Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui j'utilise les méditations tibétaines, après ce sera l'oracle Tao de Ma Deva Padma et pour finir, le Zen Tarot d'Ocho. Allez, c'est parti ! Ah, en ce moment, je l'ai expérimenté et puis j'entends beaucoup ça dans les retours, dans les consultes privées, dans les entretiens, etc. ou dans les soins énergétiques. En ce moment, il y a une notion, comment dire, Voilà. On a un ancrage, vous le savez, certains pratiquent la méditation tous les jours et d'autres pas, personnellement c'est tous les jours. Et là, mon ancrage, vous voyez, il avait du mal. Pourtant, on m'édite d'ancrage, machin, truc, enfin vous voyez, on connaît un peu, au bout d'un moment, on se dit, ah, j'ai un problème à tel endroit. On est d'accord. Et en fait, ça touche plein de gens, parce que j'ai eu plein de gens au téléphone crevé, vraiment cette grande fatigue, ce sentiment d'être en décalage, d'être défasé, blablabla. Et en fait, je vous donne une clé, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, attention, mais ça peut parler à certains qui se trouvent, qui se sentent vraiment épuisés, puis plus trop en phase, avec une espèce de gros ras-le-bol de plein de trucs, mais pas en colère, vous voyez, plus un peu dans le trou, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, le changement de paradigme, parce qu'on est dans un gros changement de paradigme, on est d'accord, on passe d'une dimension à l'autre, avec des paliers, avec des portails, avec des accélérations qui sont quand même plus puissantes par moment qu'à d'autres, et c'est vrai que cet été, ça a pulsé, il y a eu une grosse bataille entre l'ombre et la lumière, ok. Du coup, ça a vachement pulsé vers le haut, et pour toutes les personnes qui sont dans l'ascension, puis tout le monde, parce que finalement, on voit que beaucoup de personnes sont un peu, comment dire, en train de sortir de leur gond, On est, on en parlait, enfin j'en parlais la semaine dernière, puis apparemment, beaucoup l'ont vu, l'ont vécu. Là, l'idée, c'est, si on se sent raplapla, vraiment un peu par terre, essayez, ça peut être une clé, voilà, je mets des bémols, parce que ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Faites une médite pour couper toutes vos racines d'ancrage qui correspondent à un très bon ancrage qui vous a été utile, mais le changement de paradigme, de dimension a été tellement important que même si on a médite quotidienne, ancrage, etc., on se retrouve en décalage. Donc, vous faites une première médite pour couper tout. Ok, alors attention, l'idée, ce n'est pas non plus de vous mettre en danger, on est d'accord. Donc, on coupe tout, après ça, on sort de la médite, on voit les effets que ça a, on voit si on est beaucoup plus fatigué, ou si finalement, ça nous rend un peu plus nous-mêmes, vous voyez. Et après, on refait une médite dans laquelle on replante des racines bien ancrées. Ce seront des racines neuves qui correspondent au taux vibratoire actuel, parce que l'accélération a été tellement importante, si vous voulez, que la différence du taux vibratoire en juin et aujourd'hui est énorme. Et du coup, même si on est ancré, même si on pratique, même si on a une spiritualité, à un moment, vous savez, c'est comme les cheveux fourchus, on les coupe, c'est la même idée. À un moment, nos racines ne correspondent plus au taux vibratoire actuel. Bah écoutez, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux qui se sentent, mais vous savez, au bout du rouleau, dans le rap-la-plat, par terre, c'est ce que je reçois beaucoup comme info, Ben, essayez, parce que franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça marche bien. Enfin, j'ai bien aimé. Et franchement, je ne l'ai jamais fait auparavant. Enfin, vous voyez, je n'ai jamais conseillé ça, parce que ça ne m'a jamais percuté de faire ce genre de choses. Et en fait, ça marche très bien. Puis bon, vous en avez pour quoi ? Un quart d'heure et un quart d'heure. Enfin, vous voyez, ou plus, ça va dépendre de chacun, bien sûr. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui va durer trois heures pour mettre en place. Mais cela dit, ça peut aussi durer trois heures et être très bénéfique. Car attention, chacun vit ça différemment. On est tout à fait d'accord. C'est très important, je crois. Donc, ben, voilà. Ça, c'est pour certains, je pense qu'il y a une clé à ce niveau-là. Peut-être pas pour tous. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 octobre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Alors, si un homme parle ou agit avec un esprit impur, la douleur le poursuivra, aussi sûrement que la roue suit le bœuf qui tire la charrette. Oui, ben, vous le savez, quand on est dans des pensées qui sont impures, donc colère, vengeance, mégalomanie, harcèlement, bon, puis plein d'autres choses, je ne sais pas, la joute, sorcelles qui me viennent à l'esprit, bon, ben, forcément, ces personnes vont rester enfermées dans leur douleur. Ça, malheureusement, c'est une grande vérité. Et puis, la compassion est la pierre précieuse de l'accomplissement d'un souhait, la jarre, à partir de laquelle éclot la splendeur de la chance. C'est le meilleur médicament qui conduit au bonheur parce que la maladie des êtres vivants est soignée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le message d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont enfermées dans une équation de douleur et de souffrance et qui, du coup, n'agissent pas de la bonne façon. On est bien d'accord puisque leur esprit est quand même assez sombre. Et bien, face à ça, la meilleure des potions magiques, c'est la compassion. Voilà. Et c'est pas faux. Vous le savez, hein. Ah, ce jeu, je l'adore, il est plein de vérité. Et l'état d'esprit qu'on va avoir en vivant ça aujourd'hui, avec les mains ouvertes comme une fleur de lotus qui vient de s'ouvrir dans un joli lac et avec des mots de prière mélodieux, permettez-moi de saluer les Bouddhas avec dévotion sous toutes leurs enveloppes corporelles, m'imaginant en train de me tenir devant eux. Et oui, et bien oui, ça c'est la posture, en effet, d'acceptation de sagesse, de compassion des Bouddhas. On est bien d'accord ? Donc voilà, on reste dans une belle posture compassionnelle, sage, lumineuse, humble. Et on accepte que le divin nous envoie sa sagesse, sa lumière, sa compassion, sa miséricorde. Vous voyez ? Et oui, ça c'est important. Voilà. Donc apparemment, ça va continuer un peu à péter les plombs. Sinon on n'aurait pas cette notion de personne qui agit avec un esprit impur. ou peut-être, ça peut être ça, ou peut-être ça va nous parler d'une personne qui agit ou qui a mal agi et envers qui, aujourd'hui, on va faire preuve de compassion. Voilà. Ça peut être plein de cas de figure, vous l'adaptez à la situation qui vous parle. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. La prospérité, donc on nous parle d'abondance, de richesse, de succès. Et puis la marche. Vous savez, la marche c'est le fait de progresser, c'est le fait d'avancer. Dans la Bible, Jésus disait en permanence, lève-toi et marche. C'est ça, c'est la seule façon de progresser et d'atteindre un résultat, c'est d'avancer d'une façon ou d'une autre. Alors avancer, ça peut être justement en agissant concrètement, ça peut être aussi en travaillant sur nous, ça peut être aussi en ayant chaque jour une pratique spirituelle. Vous voyez, c'est le fait de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, de ne pas laisser tomber en se disant, oh de toute façon, ça n'a jamais marché. Vous voyez, ça... Bien sûr qu'on a des moments de découragement, mais ça c'est tout à fait normal, ou d'abattement, ou de sensation de, mais je n'y arriverai pas. On est humain quand même, hein. On a le droit d'avoir ces moments-là. Mais, après que le moment soit passé, et nous ait fait sentir un peu flagada, et bien on se relève, et on marche, on avance. C'est un peu comme une hygiène de vie. Et c'est pour ça que je l'associe vraiment aux paroles de Jésus. Lève-toi et marche. C'est-à-dire, ne te laisse pas tomber. Quel que soit le temps que tu traverses, bon, bien sûr qu'on a le droit d'encaisser le coup, comme on dit, mais on se relève, hein, et on reprend le cours de notre vie, de notre marche. C'est aussi le fait de s'aligner, d'avoir un comportement qui soit correct, d'être responsable, mais de progresser tranquillement. La marche, ce n'est ni trottiner, ni courir, ni gambader, non, on marche. Vous savez, on avance. Alors, ça peut paraître lent, mais en réalité, quand on continue tout le temps à marcher, on avance vite à l'arrivée. Le résultat est plutôt probant, même si, en même temps, comme on est venu dans une compétition, ni dans une course, ni dans je ne sais quoi, on avance chacun, à notre rythme. Et c'est comme une respiration. C'est-à-dire qu'on avance, mais c'est naturel, c'est comme, vous savez, la marée qui monte. C'est naturel, tranquille, mais inéluctable. Et on ne peut pas s'arrêter. On peut temporairement prendre une pause. On a le droit, bien sûr. Et le fait, vous voyez, d'être dans ce progrès constant, continu, de ne pas laisser tomber, de continuer à marcher, eh bien, ça génère ce succès, cette abondance, cette prospérité. Comment vous dire ? Et bien sûr, dans cette notion de succès, d'abondance, on partage avec les autres. Vous voyez ? On donne, on n'est pas égoïstement accroché à notre succès, notre réalisation, d'une façon égoïste. Ben non, on partage. Parce que sinon, notre succès n'a aucun sens. Si c'est juste pour épater les autres, et les... Et les... Comment dire ? Bon, vous avez compris, quoi. Ben pas trop, c'est un peu stérile. Ben c'est bien 3D, en tout cas. Ben vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc voilà, aujourd'hui, on avance progressivement, tranquillement. On continue, quelle que soit la météo, ou peut-être, on reprend le cours de notre marche. Peut-être qu'on a été obligé, là, de s'arrêter un petit peu. C'est possible. C'est possible. Mais l'idée, c'est, on continue. On progresse dans la tranquillité, à notre rythme. Et, vous voyez, la figure, elle est seule. Elle est seule. Alors oui, elle est entourée d'éléments un peu moins bof. Mais elle, elle est sereine. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de faire un gros plan. C'est une figure sereine qui est très tranquille dans son avancée. Oui, c'est un peu comme la marée qui monte. Voilà. Donc aujourd'hui, on a cette notion. Alors pareil, vous l'adaptez. Je pense que ça va plus parler pour nous, comment on est nous. à l'intérieur de nous. Mais ça peut aussi nous parler, bien sûr, dans différents domaines de notre vie. Allez, on va regarder un message peut-être un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est magnifique. Ok. et bien écoutez, c'est magnifique. Voilà. Le silence, l'harmonie. Et en dos de deck, la culpabilité. Ok. Bon, ça va nous parler de personnes qui ont des pensées limitantes, qui sont... On voit que la personne, elle se prend la tête, c'est le cas de le dire. Vous voyez, elle est en lutte avec elle-même. Ou alors, elle est en culpabilité parce que elle... elle... elle est dans une... dans un combat. Alors, ce combat, ça peut être avec nous-mêmes, ça peut être aussi avec des personnes extérieures. Et aujourd'hui, cette notion de silence, alors c'est très étonnant parce que ça, dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. Vous voyez ? L'étoile, c'est réaliser nos rêves. Et comme si, finalement, cette personne avait trop de voix autour d'elle ou dans sa tête qu'il assaillait, qu'on voit, il y a des mains. Vous voyez, elle, elle se prend la tête, attendez, je vais vous faire un gros plan sur elle. Elle se prend la tête mais il y a trois mains comme s'il y avait des démons qui essayaient de l'attraper. Vous voyez ? Voilà. Donc, ce silence, il est forcément bienvenu parce que trop de pensées assaillent cette personne. Trop de mal-être, trop de prise de tête, c'est le cas de vraiment de le dire. Et donc, aujourd'hui, ce silence, finalement, ça va être une paix et un rêve. Ben oui, ben oui, bien sûr. Et c'est le fait quand même d'être beaucoup plus en connexion avec, comment dire, le tout. Vous voyez, l'univers. De comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on est, on fait partie d'un tout. et alors, ce silence, vous pouvez le, pardon, comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots. Vous pouvez l'assimiler, le comparer, vous voyez, ah, bon, je vais le retrouver, pardon. par exemple, ce silence que l'on a quand on médite. Vous savez bien, on ne peut pas, quand on médite, on ne peut pas dire à notre cerveau, arrête de penser. Alors ça, c'est totalement schizophrène, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ben oui, on est bien d'accord. C'est-à-dire, on pense d'arrêter de penser. Forcément, il y a un truc qui ne va pas à un endroit. Mais ce silence que l'on voit s'installer et surtout perdurer et prendre de plus en plus de place entre nos pensées. Pourquoi ? Ben parce que quand une pensée jaillit dans notre tête, on fait tout notre possible pour ne pas la développer. Ça, c'est, dans la méditation, c'est ça. Et oui, et oui, bien sûr. Donc, un truc, une bonne clé, par exemple, je ne sais pas pourquoi je vous parle de méditation, du coup, mais bon, pour certains, ça doit être intéressant. Pour d'autres, pas du tout. Donc, passez. Mais une bonne clé pour justement arrêter nos pensées quand on médite, c'est de mettre toute notre attention dans notre respiration nasale. Oui, ça va nous permettre de plus facilement déconnecter avec les pensées que notre cerveau produit à plein régime. Puis, vous verrez à un moment, je pense que beaucoup l'ont déjà expérimenté, que tout à coup, une pensée stupide et aberrante va traverser votre esprit. Et là, vous éclatez de rire parce que vraiment, vous vous dites waouh ! Ah oui, c'est d'une importance capitale. Ah là 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 ! Bon, allez, je passe. Mais voilà, c'est un peu ce silence, vous voyez, de paix, de tranquillité, de ressourcement, de se sentir faisant partie d'un tout. Et ça, on le ressent dans la méditation, on est tout à fait d'accord. Ce silence aussi que l'on peut ressentir quand on est en train de marcher seul, vous voyez, à notre rythme, pendant qu'on est en conscience de ce que l'on est, on est d'accord. Et ce silence, on y a tous accès. Ça, c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est comme la joie. Bon, remarquez, il y a d'autres choses qui sont comme ça. On est bien d'accord. Mais ce silence nous apporte à la fois de la force, du bien-être, de la détente, du repos, l'absence de souffrance, voire même l'illumination parce que c'est dans le silence qu'on réalise notre Kundalini. Pas que, je sais, mais ça en fait aussi partie. Donc, vraiment, il y a cette notion de sérénité, bien évidemment, dans ce silence et aussi de joie parce que, vous le savez, les grands méditants sont naturellement joyeux. Ben oui ! Et ça, c'est positif. Et ça, cette notion de silence, ça nous permet d'être totalement en connexion avec notre véritable personne. Vous voyez ? avec notre âme, par exemple. Et, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça, non ? Non, les méditants sont plutôt assis. Non, voilà, on ne fait pas grand-chose et ce silence est merveilleux. En même temps, moi, je l'associe tout à fait à cette carte de marche. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, il y a une corrélation entre les deux. c'est cette notion d'avoir quand même une reconnexion avec nous et de progresser dans la tranquillité, dans la sensibilité et dans un grand silence. Cette personne n'est absolument pas en train de papoter ou de téléphoner ou non, elle est dans son silence intérieur. On est d'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, ben oui, cette belle harmonie, ce sentiment de tout va bien. Ben, l'harmonie, c'est ça. Et d'être en paix et d'être heureux, d'être en joie, d'être simplement harmonieux et d'être nous en relation avec le tout, certes, mais d'être surtout nous guidés par notre cœur dans ce sentiment de bien-être. alors oui, c'est pas facile, on est bien d'accord, on est humain et puis, ça nous impose quelque part de renoncer à beaucoup de choses. ça va un peu aussi avec cette notion de matériel. C'est vrai. C'est vrai que, et je suis heureuse de lire ce message aujourd'hui, pour être simple, et on est d'accord, ce silence et cette harmonie, c'est dans la simplicité. OK. Pour être simple, on doit tout perdre. Parce que, quand on est préoccupé à ne pas perdre le matériel, on devient compliqué et on fait des compromis et à l'arrivée, l'équation, elle est terrible. Alors que, quand on est dépouillé de tout, ben finalement, c'est beaucoup plus simple et c'est là qu'on peut expérimenter cette fameuse abondance, cette fameuse prospérité. puisqu'on la crée à partir du cœur. Et quand le silence se fait en nous, là, notre cœur peut parler. Je comprends que ça paraisse un peu contradictoire, mais je vous promets qu'il y a une grande sagesse dans tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Mais oui, c'est ça, c'est notre cœur qui simplement est en harmonie avec l'univers, avec le divin et on est en en connexion totale. Alors bon, peut-être que pour certains, aujourd'hui, il va juste falloir être un petit peu plus réceptif, compatissant, doux, gentil et que du coup, on pourra avoir un peu plus de joie. C'est possible. Mais ça, comment vous dire ? C'est quelque chose que l'on expérimente seul dans notre vérité, dans notre silence intérieur et dans notre bien-être parce que ce silence est un... c'est notre clé. Ouais, je pense que je peux dire ça comme ça, une notion de clé, une notion de... parce que on en a besoin, vous voyez, on en a soif et c'est un processus qui demande très peu d'efforts, on est bien d'accord, si ce n'est justement faire taire nos voix, donc laisser voir nos pensées défiler et ne pas les développer parce qu'on le voit bien, les pensées font mal, et il y a une grande lutte, il y a un grand combat autour de cette personne et ça, c'est important. Donc, comment vous dire, ça va nous permettre de nous reconnecter, vous voyez, des personnes qui sont avec quand même des choses qui leur pèsent, qui leur font mal, peut-être des paroles ou des actes et la personne, elle a envie de se pardonner, déjà, il faut que cette personne, pour pouvoir avancer, passe par cet état de paix intérieure, d'harmonie et de reconnexion avec le cœur, de se pardonner aussi parce que quand on éprouve de la culpabilité, on a besoin de se pardonner, n'est-ce pas ? et peut-être aussi de demander à d'autres de nous pardonner. Eh oui. Donc, le truc, c'est de se dire, ok, j'ai fait une erreur, j'ai le droit, qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, on est bien d'accord ? On a le droit de se tromper, donc on apprend la leçon et on avance. et aujourd'hui, grâce à ce côté un peu paroxysmique, un peu insupportable, mais tellement insupportable que du coup, on n'a pas trop le choix, on se reconnecte avec notre cœur et on retrouve une joie, une paix, une harmonie et c'est très important, je crois. Voilà. Bon, écoutez, des messages intéressants et j'espère que ça vous aura parlé, j'espère aussi que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous remercie pour vos messages, votre présence, vos vues, vos likes, c'est pour vous que je continue. Oui. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.